1 2 3 1 2 3 ok ça fonctionne nickel bonsoir tout le monde je m'appelle casio et bienvenue pour ce quatrième tutoriel pour les débutants alors c'est une série je l'explique pour youtube bonsoir twitch donc j'explique pour youtube donc ce sera quatre vidéos pour les purs débutants après j'aurai trois sections j'aurai une section explicative par race donc protos terrain zerg je commencerai d'abord par zerg et je vais expliquer point par point que faire dans quelle ligue et en fait ça va être simple de bronze à argent on va jouer sur une base on va poser les bases de argent à or on va jouer sur deux bases et on va un petit peu complexifier le jeu d'argent à or de or à platine on va jouer sur trois bases pour complexifier les choses ainsi de suite ainsi de suite donc ça c'est l'esprit que je vais montrer alors je vais avant de donc ici on est sur le tutoriel pour débutants de zerg donc le quatrième et avant de lancer une partie en personnaliser donc personnaliser vous commencez à connaître personnaliser mêler et le reste je vais vous montrer parce que zerg c'est assez particulier comme race dans la section aide d'accord donc on va dans la technologie protos on a vu tout ce qu'il y a à voir technologie terrain puis technologie zerg alors vous allez dire waouh c'est un grand bordel quand même alors ce qu'il faut savoir c'est qu'en zerg tout se passe à partir de la couveuse j'explique déjà ça pour pas ramer quand je serai en partie ce qui veut dire qu'on a des larves à partir de la couveuse on a des rennes et les rennes on doit cracher avec les rennes dans les couveuses pour générer des larves si on rate des injections donc le crachat de la reine l'injection si on rate des injections de l'arbre on a moins de larves si on a moins de larves on a moins de drones si on a moins de drones on a moins d'unité souvenez-vous plus on a de récolteurs et plus on a des unités au fil du temps de la partie on a les aiguillons rampants et les scorules rampants qui nous permettent de défendre c'est des défenses statiques on a la champ d'évolution qui nous permet de faire des évolutions l'extracteur qui permet vous le savez de récolter du gaz maintenant et la larve on peut faire toutes les unités du jeu à partir de la larve qui se génère uniquement sur la couveuse c'est pourquoi en zergue on privilégiera beaucoup plus la prise de base qu'en protoss ou en zergue on sera sur moins de base en zergue on est obligé de prendre plus de base pour se développer de la même manière qu'en protoss ou en terran dites vous que un zergue qui a une base de plus que son adversaire est un zergue qui est équilibré si par exemple le protoss est sur trois bases et que moi j'ai quatre bases et que je tourne sur quatre bases et que le protoss ou le terrain tourne sur trois bases je serai ex aequo en termes de minerais et en termes de minerais et d'armée parce que l'armée zergue est une armée qui est beaucoup plus faible et ça se joue sur la masse c'est pour ça qu'il faut avoir une bonne macro gestion donc une bonne production d'ouvriers et d'armée pour pouvoir étouffer l'adversaire et le tuer alors je fais un petit récapitulatif avant de jouer je vous dis d'emblée si vous aimez défendre contre attaquer et étouffer votre ennemi prenez zergue zergue c'est la meilleure race pour défendre c'est la plus forte en défense terran c'est entre les deux c'est entre la défense et l'attaque on peut choisir un peu mais généralement on défendra contre certains types d'agressions on pourra contre attaquer directement derrière et on pourra si l'adversaire ne nous attaque pas attaquer nous même derrière un des moments clés de la partie sur l'amélioration ou l'autre et on a protos qui lui est une race assez offensive il faut quand même laisser le temps à la race de se développer pendant la partie les six premières minutes de jeu mais protos qui survit de quatre à six minutes de jeu est un protos qui devient de plus en plus fort en fait à protos contrairement au terrain où on a une production en continu et zergue qu'on a qu'on peut faire un peu ce qu'on veut avec notre production les protos ils sont vulnérables à des parties à des moments de parties quand le protos va prendre sa deuxième base il va être vulnérable tant qu'il n'aura pas rentabilisé sa deuxième base il sera vulnérable pareil quand il prendra la troisième pareil quand il prendra la quatrième en zergue et terrane zergue c'est un petit peu pareil enfin on va dire entre les deux terrane pas du tout parce que le terrain il a la mule et pourra compenser son économie à terrane qui envoie quatre mules sur une base rien que quatre mules est un terrain qui a déjà une saturation rappelez-vous une mule est égale à quatre drones donc il aura déjà sa saturation complète alors ce qu'on va faire c'est que je vais vous expliquer maintenant comment fonctionne la vase zergue donc je rappelle pour s'entraîner au début avant d'aller sur le ladder je vous conseille d'aller d'en personnaliser selon votre niveau même pour vous échauffer et pour tester les billes d'order etc et pour inventer vous je vous encourage à inventer vos propres billes d'order moi je vous en montrer ici mais je vais pas vous dire à telle population vous faites ça à telle population vous faites ça je vous donnerai les populations au départ et après ce sera à vous à vous adapter en fonction de votre minerai et vous débrouiller de manière logique je rappelle qu'en protos et en terrain il faut toujours produire des récolteurs en même temps que l'armée dès qu'on peut et en protos des fois on va sacrifier des cycles de warps d'armée donc on va sacrifier des cycles de transfert d'unités pour les des unités qui sont sur la gateway donc c'est plus comment ça s'appelle les portails pour pouvoir lancer deux colosses par exemple on lance d'abord notre immortel en premier donc admettons je suis sur trois portails et je veux aller sur je veux sortir un immortel si jamais je je suis sur les trois portails et que je lance en continu les trois portails tout le temps et que je fais un pilote derrière je voudrais jamais les thunes en fait donc l'argent pour pouvoir lancer l'immortel donc on lance d'abord tout ce qui peut être lancé sur le la porte spatiale ou les robots et après on complète avec le gaz et le minerai les unités sur le portail ça c'est un truc que je n'ai pas expliqué et j'insiste là dessus je profite de ce que j'ai un petit peu oublié en terrain c'est tout en continu tout en continu et en zergue on drone au maximum et ça j'assiste bien là dessus on drone au maximum on sature ses bases au max et une minute je vais dire avant que l'adversaire soit chez nous il faut commencer à produire de l'armée d'accord il faut être prêt à le recevoir il faut avoir assez juste assez pour le recevoir et avoir une économie assez forte derrière pour pouvoir le tenir en produisant de l'armée en continu donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va aller sur une carte celle là je voulais expliquer au ras de mort je ne vous la conseille pas mais je vais la jouer en zergue je ne vous la conseille pas vous allez comprendre pourquoi je vais la jouer donc je me tape en zergue complété avec l'IA tricheur 2 ça c'était pour tout à l'heure là je vais le mettre en très facile zergue on est bon je le mets en rouge et je vais ouvrir mon mémoire d'un côté comme ça j'ai ce que j'ai je vais vous expliquer directement qui est ok je regarde un peu je me rafraîchis la mémoire alors là on va jouer bêtement dès que vous lancez pareil ne cherchez pas à comprendre vous lancez un drone donc ça c'est dans les trois races dès que vous êtes là vous lancez un récolteur vous prenez votre overlord je vous conseille de mettre dans ce raccourci moi je le mets en 3 personnellement donc là je fais contrôle et j'appuie sur 3 pour créer mon groupe de contrôle et là je vais sur ma couveuse et je fais un contrôle et j'appuie sur 4 pour créer mon groupe de contrôle j'envoie mon overlord et ça c'est très important sur la deuxième base pour savoir quand il prend la deuxième base je monte jusqu'à 13 et à 13 j'appuie sur s donc sélectionner pour sélectionner une arbre vous voyez j'appuie sur s et là j'ai tout un panel qui s'ouvre et là je vais transformer un dominant et ce deuxième dominant en tant que zergue je vais appuyer sur la touche shift et je vais aller là sur ma deuxième base puis sur ma troisième puis sur ma quatrième et après je vais ici pour pouvoir scouter la première base plus tard pourquoi parce que le terrain où le protos peut faire des constructions ici là 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 même là alors pour éviter pour en fait pour éviter le risque de se faire agresser ultra rapidement et ne savoir rien faire on on essaie de prendre la formation en zergue comme ça si on voit une attaque ultra rapide on peut directement répondre derrière parce que si vous drônez 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 et que derrière vous n'avez pas la formation et que vous devez sortir les drones pour défendre parce que des fois il faut sortir les drones pour défendre que ce soit dans protostérane ou zergue ça je vous expliquerai quand je serai en situation vous êtes mort voilà tout simplement des fois il faudra sortir les drones alors en zergue vous avez ici les larves vous voyez donc zergue on drone voilà vous cherchez même pas à comprendre en zergue il faut drôner donc j'appuie sur s sélection de larves d d d d et là vous voyez les trois larves viennent de ce morphe alors en zergue ça c'est particulier vous avez la corde orange donc la couveuse avec la corde orange la corde orange c'est pour les drône aux minerais la corde blanche c'est pour les unités vont apparaître ici quand je vais en créer donc derrière je sélectionne un drone et j'appuie sur les bâtiments donc les mutations de base et les mutations avancées je fais une mutation de base et je peux créer gaz et chambre d'évolution je prends mes deux gaz parce que vous voyez je suis à 18 sur 16 et je continue à drone 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 je drone encore s d d d d là vous voyez j'ai mes trois larves elles arrivent elles vont apparaître et là je suis à 20 sur 22 donc il va falloir un overlord donc j'appuie sur s et j'ai fait un overlord v et je l'envoie quelque part sur la carte moi je vous conseille de l'envoyer sur un spot ici on ne le verra pas vous voyez c'est en hauteur il ya un effet de hauteur ici donc on voit très bien la hauteur et si vous placez votre overlord là l'adversaire ne pourra pas le voir il va soit avoir un observateur ou une détection volante pour pouvoir le détecter enfin une unité volante pour pouvoir le détecter pardon donc là vu que j'ai 20 ici voyez j'ai 20 drones au minerai j'envoie deux au gaz par gaz comme ça j'équilibre voilà j'équilibre bien ensuite on refait s d d d d donc une deux trois quatre vous allez comprendre pourquoi je compte cinq six sept huit la larve bien apparaître il faut huit secondes donc quand vous dépensez trop un petit jardin il vous faut huit secondes pour qu'une deuxième larve réapparaître il faut huit secondes pour qu'une troisième larve et après et huit secondes plus tard une troisième la vataille à partir de trois larves vous n'aurez plus de larves qui apparaît ce qui veut dire que là si je fais plus rien je perds des larves je perds des drones je perds des unités je perds je suis en train de perdre je suis en train de comme on dit de rater ma macro gestion que ce soit mais en zergue il est plus vrai qu'en protocétérène c'est la macro est beaucoup plus importante en zergue qu'en protocétérène on peut avoir un petit peu on peut avoir un trou de macron en terrane et en protocétérène c'est pas fort grave mais en zergue surtout en début en milieu de partie ça c'est fatal alors toujours dépenser ces larves toujours 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 dès que vous avez une larve hop vous la dépensez vous et si vous savez pas quoi faire drone je sais pas quoi faire en zergue je drone tout simplement et quand j'arrive à 80 drones contre protocétérène je commence à faire de l'armée et à faire mon plan de jeu les plans de jeu je vous les expliquerai plus tard et contre zergue je vais vers 65 drones et si jamais on se fait attaquer avant les 80 drones ou les 65 drones contre zergue et les 80 drones contre protocétérène là on crée de l'armée et derrière on drone au plus vite pour saturer toutes ces lignes de minerais pour pouvoir produire comme un salle derrière alors maintenant on va se attaquer à la technologique zergue donc je vais prendre un petit drone j'appuie sur B et vous voyez je peux créer une couveuse c'est ce que je vais faire pourquoi parce que si j'ai une deuxième couveuse je vais avoir deux fois plus de larves comme ça en zergue ça m'intéresse donc B, H et j'en crée une autre je la mets en groupe donc je sélectionne la hatch clic droit je la mets en groupe de contrôle donc shift 4 et hop vous voyez là j'ai sélectionné que celle là pour le moment c'est pour ça que je dois réappuyer sur 4 après pour sélectionner les deux et refaire un clic droit pour avoir tout le monde ira là toutes mes unités iront là je reprends le drone j'appuie sur B et je vais faire muter le bassin génétique donc je vais créer un bassin génétique à savoir qu'en zergue vous avez pu remarquer j'ai créé ma couveuse j'ai créé mes drones j'ai créé mes gaz regardez le drone hop il sacrifie à chaque fois posez votre posez votre bassin génétique ici je vais vous expliquer pourquoi après laissez toujours vous voyez laissez toujours un carré d'espace là ça va vous servir plus tard donc là je peux remarquer qu'il y a des petits airlings qui arrivent je vais essayer de repousser ça comme le top je vais aller créer une troisième base ici hop donc B, H il va les transformer et chaque fois que vous sacrifiez un drone vous voyez là je fais l'erreur j'ai un drone pas alors que je dois drôner derrière chaque fois que vous sacrifiez un drone vous en refaites un derrière pour garder votre économie en zergue c'est très important je sacrifie un drone je refais un drone donc là là le bassin génétique qui vient d'apparaître dès qu'on a notre bassin génétique vous voyez je peux faire des règnes ici moi c'est sur cul j'en fais deux vu que j'ai deux vu que j'en ai deux là oups j'ai pas d'unité donc j'attaque avec les drones c'est fait exprès je suis en train de vous montrer vous voyez c'est difficile de défendre avec les drones c'est pas facile mais c'est possible vous voyez je défends lui c'est coûteux mais j'ai défendu donc n'ayez pas peur en bronze au début si vous n'avez pas si vous sentez que vous n'avez pas assez d'armée là je drone derrière si vous n'avez pas assez d'armée prenez vos drones dans les trois races et gérer avec vos drones il est mieux de perdre quelques drones et de ne pas perdre la partie que de perdre tous ces drones de perdre son armée derrière et de devoir quitter faites-moi confiance des fois même moi je vous dis de le faire en partie et ça me coûte des parties c'est débile mais c'est tout à se faire quoi donc là je défense mes larves comme je vous dis je drone derrière quand je sais pas quoi faire je drone et vous voyez là les rennes viennent d'apparaître alors ça c'est très important il y a trois choses que l'on peut faire avec les rennes là je vais en refaire encore donc j'en fais ici je vais en refaire deux derrière donc je sélectionne mes deux couveuses tue cul et là j'ai mes rennes alors dès que vos rennes dès que vos rennes sont apparues j'insiste elles doivent générer des larves sur la couveuse vous sélectionnez votre rennes comme ceci vous appuyez sur E et vous cliquez gauche sur votre couveuse prenez votre deuxième rennes clique gauche sur la couveuse donc générer une larve clique gauche et je peux spammer vous voyez je sélectionne ma reine j'appuie sur générer des larves et j'appuie sur shift et je spammer clique gauche et elle va injecter jusqu'à ce qu'elle n'aille plus d'énergie une fois que c'est fait vous allez constater que hop vous voyez j'ai généré quatre larves supplémentaires enfin là beaucoup plus parce que j'ai injecté deux fois donc oui larves supplémentaires là par contre je n'ai injecté que quatre larves de plus donc normalement j'en ai sept un, deux, trois, quatre, cinq, six la septième va pas tarder à apparaître normalement ou peut-être qu'elle n'est pas apparue je ne sais pas enfin là si j'injecte et que j'injecte vous allez constater que derrière hop vous voyez hop six sept, huit, neuf trois larves de plus et là je vais encore avoir trois larves de plus ainsi de suite là j'ai trois larves de plus pourquoi ? normalement j'ai quatre larves de plus mais là j'en ai trois de plus pourquoi ? parce que la limite je vous ai dit par couveuse est de trois larves du coup si je dépasse les trois j'en aurai que trois plus pas quatre dans la génération là par exemple je vais appuyer sur S et je vais faire un petit peu d'armée transformer en Zerling je laisse le Z enfoncé pour hop pour faire plein de Zerling alors je vous explique pour mettre directement là je vais faire sortir les Zerling comme ça et je vais faire les dominants derrière donc j'en fais beaucoup donc SV 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 et chaque fois que je fais SV je fais un clic droit sur un point de la carte et vous voyez j'ai la corde SV je fais un clic droit sur la carte j'ai une corde qui va par là SV je fais un clic droit et j'ai une corde qui va par là ça me permet de disperser mes overlords partout sur la carte et d'avoir la vision je préfère avoir des overlords du supply de la nourriture qui meurt en partie et de voir mon ennemi arriver c'est super important en Zerg que par exemple ne pas voir mon ennemi ne pas perdre un overlord mais par contre perdre une base perdre des larves perdre des drones perdre de l'armée et potentiellement perdre la partie donc préférer perdre à de l'autre vraiment alors derrière j'ai pas mis ma troisième hatch en bombe de contrôle donc je fais ça alors là j'ai créé des air lignes d'accord j'en ai créé un paquet mais je vais encore en créer un paquet ne vous inquiétez pas donc là je l'injecte voilà j'ai créé sur le troisième donc souvenez-vous vous appuyez sur tabulation pour pouvoir là je spam pour le moment parce que je vous explique j'ai la costume de débuter en Z c'est assez rigolo voilà maintenant je vous explique on peut vous voyez là j'ai j'ai un problème j'ai créé mes air lignes mais je les ai pas en groupe de contrôle je suis obligé de sélectionner chaque fois mon armée et d'appuyer sur CTRL1 pour faire mon groupe de contrôle imaginez-vous chaque fois devoir créer son armée la sélectionner vous êtes en combat je vais à reselectionner paf vous venez vous êtes en combat vous êtes en combat vous êtes en revenu vous êtes en combat vous pouvez venir donc là par exemple j'ai attaqué je vais faire une diane derrière et j'ai fait une diane derrière ce que je pourrais avoir pour vous perdre de votre diane vous appuyez directement je vais maintenant attaqué vous avez créé mon armée paf j'ai injecté Je pose des bases tranquillement. On va poser beaucoup vu qu'on a beaucoup minerais. Et là je dois prendre mes airlings et attendre qu'ils arrivent tous et les rajouter en grime de contrôle. Alors ça c'est une très mauvaise option. Vous créez tous vos airlings, vous appuyez sur CTRL, clique gauche pour sélectionner vos oeufs, vous appuyez sur SHIFT donc flèche vers le haut je rappelle, clique gauche une deuxième fois sur les cocons et vous appuyez sur SHIFT et 1. Vous voyez ça les rajoute au groupe de contrôle. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc je recommence, je crée mes airlings, CTRL, clic gauche, SHIFT enfoncer, donc CTRL enfoncer, clic gauche, SHIFT enfoncer la flèche vers le haut, clic gauche. Ah non je me trompe, je me trompe, je me trompe, attendez on recommence. Je crée mes airlings, CTRL, clic gauche pour sélectionner mes oeufs, SHIFT, je rajoute à mon groupe de contrôle. Regardez là, j'ai la ficelle qui se balade partout, vous voyez, mes oeufs vont arriver. Voilà, hop, ils sont arrivés. Et ça, vous devez le faire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je crée, hop, hop, et voilà. Je recrée, CTRL, clic gauche, SHIFT, je flèche vers le haut, et je rajoute un monstre. J'appuie sur 1 pour ajouter. Et je continue. Là, je vais avoir, je ne puis avoir assez de l'air Lord. J'en crée, hop, 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 hop. Là, je bourrine un peu. Bon voilà, là, vous savez faire de l'armée, maintenant, grâce à ces explications là, et on ouvre. Maintenant, on va un petit peu au tech. Regardez comment ça se passe. avant de tec bon là j'ai beaucoup d'argent donc je peux me permettre de le faire mais il est mieux de, comme je vous ai dit hop de drôner ah oui et dernière chose quand vous je vous explique quelque chose quand vous jouez Zerg donc vous avez des rênes sur une dalle sur la deuxième sur la troisième pour injecter d'accord sur la quatrième ici mais ne dépassez pas 4 bases en injection ça ne sert à rien parce que vous allez perdre de la population et de toute façon quand vous allez injecter en continu sur 4 sur 4 couveuses quand vous allez injecter avec vos rênes sur 4 couveuses en continu vous allez avoir assez de la haute pour toute la partie avec les bases supplémentaires que vous allez affronter plus tard ok ça c'est toujours bon à savoir donc ne vous prenez pas la tête alors moi j'injecte toujours parce que je suis en Zerg hop je mets les drones au gaz ici ça va commencer à faire une économie assez solide là je fais du drone je crois en bien je fais du drone ici je regarde à combien de drones je suis je suis à septembre je vous ai dit combien normalement je vous ai dit on Zerg 65 là malheureusement pour moi on est fait un petit peu plus malheureusement heureusement si j'en fais plus oh je suis attaqué on va aller oh là ok alors là il est fort probable que je perde si vous avez de l'aérien donc vous voyez il a fait de l'aérien Zerg là il a fait de l'aérien top si vous devez contrer de l'aérien vous prenez vos rennes parce qu'elles peuvent taper elles peuvent vous servir comme défense vous ne faites pas de rennes vous voyez et je peux taper les unités volantes alors sur la renne j'ai un sort aussi avant que ça arrive là je m'adapte j'ai un sort qui est générer une tumeur muqueuse donc j'arrive sur Zerg je place ma tumeur muqueuse où je veux la placer hop et je les place donc là je fais un enjeu de mon action et vous allez voir les rennes pondre le tumeur muqueuse à quoi ça sert vous allez voir ça tout de suite hop ça sert à étendre son creep vous voyez le truc violet là là c'est pas violet mais ça le devient ça étend le creep et là vous pouvez sélectionner vos tumeurs et vous appuyez sur moi c'est E mais vous ce sera V par défaut et hop vous appuyez sur V et vous la mettez où vous voulez vous la mettez en avant pour pouvoir toujours avancer plus loin jusqu'à la fin de la guerre je vous conseille d'abord de relier vos bases entre elles avant donc là je vais l'attaquer donc là je relis avant les bases entre elles avec les tumeurs muqueuses donc là je prends mes tumeurs muqueuses et je recommence dès qu'elles sont rechargées alors là j'attends je reprends toutes mes rennes qui sont ok hop 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 ce que je peux faire c'est de l'anti-aérien je n'y ai pas pensé voilà donc je morphe j'appuie sur B le rampant c'est pour l'anti-aérien hop on fait disparu le renfort hop hop j'entrais là pap 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 j'entrais ici parce qu'il va probablement arriver par ici d'accord hop 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 j'ai fait disparu le renfort ne pas attaquer et n'oubliez pas voilà j'ai plus que 49 bromes donc j'entrais 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 j'entends mon cri et là oh surprise ça arrive est-ce que je vais être prêt normalement oui voilà je tape et je tape voilà donc le seul la seule unité rien n'est morte alors il y a une chose que je vais vous expliquer la reine donc un pour étendre le creep un pour injecter dans les couveuses pour avoir plus de larves et un la transfusion c'est pour se soigner donc moi c'est sur F et vous je ne sais plus sur quel touche c'est par défaut vous appuyez sur F et vous voyez là j'ai ma reine qui est à moitié de sa vie je clique gauche et hop elle se soigne pareil pour le bâtiment si si l'adversaire admettons il attaque son lancement je peux le soigner et je peux y aller bon voilà hop là je ne peux pas le faire mais là je ne peux pas peut-être en mon creep et je peux faire une suite d'action envahir au creep et hop injecter derrière vous allez penser toutes les magies de ma reine là je vais reposer les bases parce qu'il nous a détruit hop on repose des bases hop partout y'a beaucoup là y'a beaucoup vous voyez comme c'est comme les veines sont nantes on veut regarder comme ça je ne peux pas pas faire c'est pour ça que je vous ai dit de relier vos bases en fait parce que regardez hop quand les veines sont sur les crues oh bizarre vous avez vu elle monte vite là on va tenter de défendre mais avec vis-à-vis vous pouvez vous piquer vis-à-vis vous pouvez l'ultra aller sur le climat de la longue regarde vis-à-vis en train de m'arriver là je vais la faire la partie première sortir la tête bon j'injecte 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 et je ne regarde pas mes unités en train de mourir il ne sert à rien je mets mes toutes mes mes bases en route de contrôle puis il y a mes bases pas les larves oui mes bases voilà et derrière je fais quoi ? je drone hop hop et voilà et je continue je drone je drone j'ai tendu plus et puis je drone et derrière je n'oublie pas de faire aller ma technologie alors là on va regarder dans la technologie de l'hyzergue j'appuie sur B pour les bâtiments de base et il y a les chambres d'évolution les chambres d'évolution c'est pour c'est pour donner l'attaque donc mettre l'attaque aux herbings par exemple et la défense aux unités tout ce qui est unités terrestres d'accord pour donner des points d'attaque en plus et de la défense aux unités terrestres donc ça c'est pour les chambres d'évolution on injecte on injecte on injecte on injecte on injecte on injecte ça je vais vous le répéter vous inquiétez pas encore encore là je vais en créer trois les chambres d'évolution pourquoi ? parce qu'en herb il y a trois évolutions ce qui veut dire que ça ça devrait être de la connaissance de jeu plus tard mais les herbings donc la défense c'est pour tout le monde la même chose l'évolution attaque de mêlée améliore toutes les attaques de mêlée de zerg donc quand une unité zerg attaque au corps à corps c'est sur cette amélioration là qu'elle va prendre quand une unité zerg attaque à distance c'est sur cette amélioration là qu'elle va prendre donc évolution attaque à projectile améliore les attaques à distance de toutes les unités terrestres zerg donc ça c'est pas très difficile à comprendre je vous fais confiance là-dessus alors donc là j'ai beaucoup de drones sur cette base là donc on va on va taper défense statique parce qu'un bon zerg défend son territoire et puis surtout là j'ai pas le choix on va l'expliquer en même temps là je prends mes gaz et derrière je vais vous montrer comment on fait sa technologie dans zerg donc là on a créé le massa génétique on a créé la chambre d'évolution et là on va créer le terret de cafard donc je mute ici je le pose là par exemple et derrière je vais prendre dans les bâtiments de base dans les unités dans les bâtiments de base hop le nid de chancre hop et derrière quand j'ai créé ici vous voyez au début de la partie chose que je ne vous ai pas dites mais qui est importante en zerg la plupart des unités ont une amélioration de vitesse vous voyez ici l'évolution de boost métabolique augmente la vitesse de déplacement des airlines je commence l'amélioration elle sera prête dans 79 secondes j'injecte 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 et là merde ça arrive c'est pas grave je vais pouvoir commencer à créer du cafard le cafard c'est les unités blindées d'accord les unités non trop plus puissantes je croyais que j'allais mourir tout à l'heure mais bon en zerg j'ai déjà un certain niveau c'est pour ça que je résiste assez bien donc là ce que je vais faire c'est hop je vous explique on va mettre toutes les rênes pour faire un rôle de contrôle on continue et derrière je vais refaire la reine et ça va donc là je vais créer mes cafards maintenant donc j'appuie sur R et hop je suis déjà à 200 j'appuie sur CTRL je sélectionne les oeufs vous voyez il y a une page en moins j'appuie sur chiffres et j'ajoute on appuie sur 1 et hop 64 oeufs et ils arrivent vous inquiétez pas ça arrive je vais sur mes champs d'évolution et là oh merde je peux pas parce qu'il faut que j'aille à terrier vous voyez là j'ai débloqué donc quand je débloque quand je débloque le comment dire je crois que c'est la chambre d'évolution je ne sais plus quelle technologie sert en Zerg c'est quand même grave de pas le savoir donc je vais appuyer sur F10 je vais aller dans options je peux pas je peux pas aller voir c'est quand même incroyable comment ça se fait que je peux pas regarder je crois qu'il faut je crois putain je suis hier je suis hier depuis 7 ans je sais pas ça c'est un peu quoi je crois qu'il faut créer on vérifiera ça dans l'art technologique mais il faut créer ce bâtiment aussi ou ce bâtiment là pour pouvoir sur la couveuse avoir le terrier donc vous vous devrez muter donc là j'ai des unités tiers 1 et pour avoir des unités tiers 2 je dois muter en terrier donc je prends ma couveuse et j'appuie sur la touche pour muter et dans 57 secondes je remonté derrière je vous ai dit qu'il fallait donc là je vais devoir apprendre parce que je vous explique en même temps donc n'oubliez pas on sait pas quoi faire au fond d'un temps au Zerg qu'est ce qu'on fait donc merci Tania Esco bienvenue enfin bienvenue bonsoir à toi donc apparemment pour lancer le terrier il faut avoir le bassin génétique ok comme ça vous le savez je croyais qu'il fallait un truc en plus mais non en fait pour avoir les défenses statiques donc les défenses statiques qui sont là on peut déterrer d'ailleurs regardez si j'appuie sur le terre je peux les changer de place ça sert si les unités volantes sont là je peux les placer là si les unités volantes sont des places là et là je peux moduler en fait et ça c'est passé pratiquement pourquoi je peux faire ça en Zerg et pas en Terran ni en Protoss parce que le bunker est plus résistant que les sporules rampants et les aiguillons rampants et les canons à photons sont plus résistants c'est pour ça en fait on a le droit de déplacer sur la carte mais on a le droit de déplacer uniquement sur on a le droit de déplacer uniquement sur une tumeur sur du mucus là je peux pas elle le dit d'ailleurs voilà ça c'est le seul j'injecte 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 c'est bon expliquer quand même et une fois que j'ai mon terrier je vais pouvoir débloquer d'autres d'autres choses et là ce sera dans les unités tiers de donc vous avez remarqué qu'en Zerg je pose un bâtiment j'ai mes unités derrière mais il faut attendre que le bâtiment arrive et c'est souvent long donc il faut préparer ça à l'avance là j'appuie sur V pour aller dans les bâtiments avancés et après les roches souvent on crée soit les guilles ou soit les hydralisques moi je vais créer les deux parce que j'ai le plan hop et hop je crée des morts et je crée deux aigouis et je vous expliquerai pourquoi après alors on va aller voir on va l'attaquer un petit peu parce que c'est peut-être la partie et derrière j'ai vu que j'ai mon terrier je peux lancer mes évolutions de tiers de voilà c'est pour une youtube c'est pour les débutants pour ceux qui sont sur twitch et qui comprennent pas pourquoi j'explique les races c'est parce que chaque fois qu'on me demande tiens j'aimerais bien que tu me fasses une vidéo tuto on l'a jamais demandé plat de fois sur twitch youtube etc est-ce que tu peux me montrer du coup maintenant ce sera fait à d'étendre parce que j'aime bien répondre aux besoins d'un peu tout simplement alors là hop ma ténière d'hydraulique est créée et regardez dès que j'ai mon terrier ici oh là je vais créer plein de quatre parts et je vais aller attaquer à plein de mon adversaire on va un petit peu l'emmerder aussi alors derrière j'ai voilà ma ténière d'hydraulique là je suis en train de faire la recherche pour les aplants musculaires c'est quoi les aplants musculaires ? ça augmente la vitesse le déplacement des hydralistes pour vous faites une unité faites toutes les améliorations c'est dans votre intérêt d'accord c'est logique si je fais une unité je veux qu'elle soit efficace donc je fais toutes les améliorations qui est relié au bâtiment que j'ai fait les unités c'est comme ça que ça fonctionne en l'air donc là hop je suis là je vais faire sa base à partir du cafard on peut muter son cafard en saccageur je ne vous conseille pas jusqu'à platine ça ne sert à rien donc c'est qu'on a qu'on le fait il a du skin il me semble non ? ce petit cochon oh oui il a du skin vous voyez sur les saccageurs j'ai billes corrosives vous appuyez sur E et vous avez expliqué les aides volantes elles sont là je clique sur le point rouge qui est là hop et il va prendre des dégâts bon là il ne va pas prendre beaucoup mais si vous en mettez si par exemple vous faites rapidement ceci vous voyez hop hop il prend des dégâts et si j'en ai plus il va encore plus prendre des dégâts là je peux tuer je peux tuer terminer voilà je termine donc ça ça va se rendre derrière c'était juste pour vous montrer alors on a les aiguilles les aiguilles c'est tout ce qui est unité volante en Zerg ok donc dans les aiguilles j'ai deux améliorations j'ai l'amélioration d'attaque et de défense bon attaque pour les unités volantes et défense pour les unités volantes qu'est-ce qu'on a en unités volantes en Zerg on a l'un des champs minerais on a j'appuie sur S pour créer les unités on a le metalisque on a le corrupteur et vous voyez j'entends des unités glisées ici là ce que je vais faire c'est que je vais créer un petit peu j'ai créé des corrupteurs parce que les corrupteurs ça compte toutes les unités volantes de Zerg ça vous manque mais ça je vous laisserai faire du par cœur pour savoir qu'il y a une unité qu'il y a une unité là je vais créer plein corrupteur je rappelle c'est TRL clique gauche sur les E Shift et je rajoute un moment de contrôle hop comme ça ça arrivera un bon fort bientôt donc ça arrivera directement dans la main alors derrière là vous voyez merde maintenant il me faut une ruche la ruche c'est ici qu'elle se fait il me faut la fausse défestation il me demande je prends un drone je vais dans les bâtiments avancer et j'ai le réseau Nidus on va le faire et j'ai ici le terrier de rôdeur on va le faire aussi on développe la technologie je me vous rassure parce que l'objectif n'est pas de vous montrer toutes les unités du jeu mais vous expliquer la mécanique Zerg et là je vais créer dans les bâtiments avancés hop la fausse défestation on est parti donc là il me faut un petit peu chier je vais aller un peu l'attaquer donc derrière il me faut la fausse défestation pour muter en ruche mon terrier et vous ne pouvez pas muter une ruche sur une couveuse par contre je peux si je veux si par exemple je perds ma ruche là enfin mon terrier là hop je peux en muter ici en muter là en muter là je ne vous conseille pas de faire ça en partie là je vous le dis là je le fais pour vous montrer que ça se mute mais si vous perdez si vous sentez que vous allez perdre votre ruche ou votre terrier remuter derrière donc il faudra le bassin génétique puis vous muter en terrier et après il faudra la fausse défestation qui est ici et vous pourrez vous pourrez monter ici votre terrier en ruche donc je monte en ruche là hop je ne sais plus parler en fr 71 secondes qu'il faut ok je ne sais plus parler en fr c'est haut 71 je vais y arriver putain c'est affreux quand même je bug alors je vais vous expliquer une nidus le nidus vous pouvez le mettre au raccourci clavier vous êtes obligé je vais vous expliquer pourquoi vous mettre au raccourci clavier donc là je mets mon nidus je peux mettre toutes mes unités dedans mes unités de la reste je peux le mettre où j'ai la vision sur la carte où je veux où j'ai la vision et vous voyez je peux le sortir un plat vers le nidus hop et je peux créer des vers de nidus partout sur la carte il faut attendre que le vers se construise pour pouvoir en créer un autre voilà par exemple j'en crée un autre là ça me permet de pouvoir aller d'un endroit à un autre rapidement tout simplement c'est très pratique c'est pratique pour pouvoir attaquer l'adversaire pour pouvoir défense ses balles assez rapidement c'est quelque chose qui n'est pas assez utilisé et qui est très efficace relier ses bases c'est franchement en nidus c'est je crois que c'est de gérer on perd jamais de base on perd jamais de base ou on tue assez rapidement l'adversaire trop le choix mais ça je vous montrerai les stratégies plus loin alors donc ça je vous ai montré le vers l'nidus c'est fait je vous conseille de mettre vos reines en premier dans le vers l'nidus comme ça quand les reines sortent si le vers l'nidus s'est tapé parce que l'ennemi va taper votre vers l'nidus pour éviter que trop d'unités sortent vous pouvez directement soigner l'nidus avec vos reines alors derrière j'ai ma ruche enfin et avec la ruche je peux créer ceci la caverne d'ultralisk donc je vais la créer ça c'est des unités qu'on appelle des unités tiers-croix des unités de la partie et derrière je peux faire deux choses je peux aussi muter en grande aiguille muter en grande aiguille ça me permettra d'avoir des brûles de l'or je vais vous montrer après et la caverne d'ultralisk me permettra d'avoir des ultralisks donc là vous voyez il s'en falle un peu on va le montrer vous n'aurez pas ce que montrer toute la tech Zerg je vais regarder si j'ai rien oublié alors Zerg il ne faut pas oublier que c'est la race où il faut s'adapter et évoluer sa connaissance de jeu constamment pour progresser tout comme les deux autres races mais en Zerg c'est le plus vrai c'est ce qui est encore plus vrai parce qu'il faut en fait si vous voulez il faut pour comprendre ce que l'adversaire nous fait moi ce que je vous conseille c'est de jouer ça conseille vous le prenez comme vous voulez je vous conseille de jouer les deux autres races comme ça vous saurez quelle attaque arrive quand et en Zerg vous pourrez vous dire ah ok il me fait potentiellement cette attaque là donc je sais que ça arrivera à ce temps là donc je sais que je dois faire arrêter mes drones à ce moment là et je sais que je dois produire l'armée à ce moment là pour pouvoir le contrer c'est peut-être pas clair quand je l'explique là mais quand je serai en situation ça sera d'autant plus ça sera beaucoup plus clair donc je rappelle la larve bien dépensée chaque fois qu'elle se génère l'injection de la queen le clip spread ça je vous le ferai faire en gold juste pour relier vos bases à partir de la ligue gold et en platine là vous devez en platine il va falloir commencer à savoir émir le jeu adversaire et à étendre le crypt pour savoir où vient l'adversaire pour ne pas perdre des bases inutilement s'adapter en Zerg portant visons la carte grâce aux overlords ça vous voyez bien j'ai un overlord là j'ai un overlord là je vois ce qu'il fait j'ai un overlord là s'il y a une unité qui vont là j'ai la vision vous voyez là j'ai la vision entre les deux donc voilà j'ai la vision je vous ai expliqué faire le maximum de nos drones avant l'armée le plan de jeu est super important qu'est-ce que je dois faire contre quelle unité il faut garder l'unité adverse et faire l'étenir il faut être capable de contrer mais ça c'est à partir de gold on commence à adapter un petit peu son armée à l'armée adverse ça arrive même aussi dans les trois matchups ça reste un jeu un jeu de stratégie désolé pour les roches je suis vraiment désolé ça reste un jeu de stratégie ça reste un jeu de contre il faut être capable de contrer son adversaire avec les unités qui sont à notre disposition alors maintenant je vais pouvoir créer des unités de tier 3 donc j'appuie sur S et Oh les ultralisks il y a aussi les SMers les SMers ils peuvent se créer quand vous avez la fausse d'affestation il me semble si je raconte pas de bêtises on vérifiera ça après donc je crée les ultralisks chez moi c'est pas donc là ce que je vais faire c'est remplacer tout je vais remplacer tout mais les ultralisks mais pour ça il y a des ultralisks je vais regarder comment il y en a un jeu ok ça va être mal vous voyez hop et derrière d'abord pour s'acquitter ta unité je peux prendre mes corrupteurs et les transformer en seigneur vermine qui est une unité de tier 3 aussi j'ai les unités les plus puissantes du jeu celles qui ont le plus de points de vie et qui font le plus de dégâts en fait partie vous devez avoir une des deux vous êtes obligé quand la partie dure trop en longueur ou alors vous pouvez jouer d'autres types d'armée mais ça demande énormément de micro gestion donc la capacité à utiliser les sorts de nos unités et ça ça arrive plutôt en diamant et mètre pas avant donc voilà j'espère que j'ai été clair jusqu'à maintenant et que la race Zerg est beaucoup plus claire pour vous donc normalement il y a Valeria qui est là hello désolé de ne pas avoir répondu est-ce que la race Zerg est lapide pour toi maintenant Valeria ou pas parce qu'elle voulait une explication intégrale aussi de la race Zerg pas que Valeria mais les gens qui me regardent évidemment là vous voyez je suis passé en ruche donc je peux faire mes évolutions d'attaque niveau 3 vu que je suis tiers 3 donc A E Z et je crée l'amération bon voilà qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pas grand chose c'est déjà pas mal j'ai dit les choses que j'avais voulu vous dire qui me semble important de dire dans les vidéos d'avant oh un petit ultralesque il est 0-0 le pauvre dans la partie des améliorations aïe 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 je vais vous montrer quelque chose vous voyez ce bâtiment là ce bâtiment ci c'est le bâtiment à chancre alors le chancre il se retire comment là j'ai des airlines et je peux appuyer sur E pour les transformer en espèces de petites bombes vous allez dire petites bombes qu'est-ce qu'il raconte les petites bombes c'est quoi ça je les appelle les petites bombes mais vous allez comprendre ça explose tout simplement et ça fait beaucoup de dégâts aux airling et beaucoup de dégâts aux drones vous avez dégâts c'est rigolo vous voyez ça fait beaucoup de dégâts aux hydralis et aux airling aussi donc à toutes les unités légères au final est-ce que j'ai oublié des choses de toute façon les choses que j'ai oublié je vais les intégrer dans le tutoriel plus tard ah oui dernière chose avant de vous quitter et avant de clôturer la vidéo il y a une chose qui est importante dans les trois races c'est l'emplacement des bâtiments pourquoi ? alors l'emplacement des bâtiments par exemple pourquoi tout à l'heure je vous ai dit il faut que vous mettiez absolument votre attendez votre je vais faire apprécier mon truc là voilà il faut absolument que vous mettiez votre votre bassage d'unité qui a un pixel donc un carré d'espace de votre couveuse c'est que si par exemple vous avez une attaque rapide en début de partie si votre reine est là les unités pourront aller partout autour de la reine et pourront l'attaquer par contre si vous mettez une unité là et vous la mettez en all position donc maintenir la position H les unités pourront taper que ici et que là donc elles l'entouront deux fois moins la tueront deux fois moins et la reine pourra survivre peut-être survivre le temps que les troupes arrivent et si vous êtes certain que votre si vous êtes certain que votre reine va mourir injectez sur votre hache faites une injection si vous voulez ou faites des tumeurs muqueuses voilà comme ça vous utilisez la reine dans sa pleine capacité avant qu'elle mire bon ça c'est facile à dire encore une fois mais pas facile à faire pas du tout non alors je regarde bon je vais vous poser une dernière question pour la vidéo et pour le stream alors qu'est-ce qu'on si en Zerg je sais pas quoi faire qu'est-ce que je dois faire bon là je vais pas laisser Tania répondre je vais laisser un débutant répondre le stream en dehors si je sais pas quoi ce que je dois en faire je vais répéter beaucoup de fois sinon on va voir si dans le chat ça va être non je laisse encore un petit peu le temps de répondre oh du metalisk et vous allez voir que vous voyez le metalisk les unités légères vont devant ce qu'il a le Zerg si je le retene pas vite ici si je vais avec ceux-là vous allez remarquer que vous voyez comme je fais du dégâts et comme moi je prends ces gros dégâts je crois que ça compte que tous les unités volants et ça compte tous les unités volants et il faut savoir la même chose avec avec les corrupteurs on peut attaquer les bâtiments mais que les bâtiments vous voyez j'ai projection postique hop ça me permet de détruire quand je crée les corrupteurs ça me permet d'aller détruire les bâtiments inverses c'est très pratique ça sert vraiment en fait donc la réponse c'était si je sais pas quoi faire en Zerg je drone ok ça il faut que ça rentre il faut que ça rentre il faut que ça rentre si je sais pas quoi faire je peux étendre mon clip aussi si je sais pas quoi faire je peux étendre l'RM si je sais pas quoi faire je scout l'adversaire je regarde les unités qu'il a et je fais le contre voilà je regarde et une chose que j'ai oublié de vous dire mais ça je vous le dirai en partie oula hop lecture bim reprends la partie je peux alors dans les replay donc là je suis dans un replay ce que vous savez faire c'est reprendre les commandes et je peux reprendre les commandes de Koshida et je fais lancer la partie et il va prendre la partie à partir de ce moment là alors derrière il y a une chose que j'ai oublié de vous dire c'est maintenant ok le Zerg il est là très bien comment je fais pour savoir quand le Zerg prend des bases vous protège sur le terrain vous prend des bases ou quand il me pluche comment je sais quand ça va arriver et bien vous mettez des Zerg en Zerg soit des overlords les dominants etc. comme je vous l'expliquais vous mettez est-ce que vous croyez qu'il y a mal rattraper la macro là normalement oui comme une bonne macro donc vous voyez là je me fais attaquer donc je me dis il y a peut-être potentiellement quelque chose qui va arriver je vérifie là je vais faire ma vitesse Erling je vais faire mon bâtiment à Benling mon bâtiment à Roach je ne vais pas faire tout à part tout vous inquiétez pas ça va aller très vite donc là visiblement voilà je vois où est l'armée je ne sais pas si elle va arriver on verra là si elle arrive je le saurai voilà comment on fait pour voilà comment on fait vous mettez devant sa base adverse vous mettez un endroit où vous êtes sûr où son armée passera comme ça quand votre unité est détruit vous vous dit ah il arrive vous voyez hop il arrive donc on est parti bon je vais créer des champs d'évolution et il y a moins l'air d'être 200 top assez rapidement en Zer beaucoup plus rapidement qu'en Terram ou Protoss donc là je vous montre un petit peu mon jeu Zer dans cette partie je fais un petit peu de bonus 120 vous voyez ici j'ai 41 drones je transfert hop tac tac vous voyez comme je suis en train de dépenser mon argent ça diminue hein ça diminue pas mal quand même on est bien on est mieux on ne veut pas d'injecter donc là je vous ai dit qu'à Dren pas besoin d'avoir d'autres cadres mais 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 parce que j'ai pas l'habitude je relis je relis mon clip là il est relié c'est bon hop 1, 2, 3 et 4 ici hop je crée du cafard en masse je crée du dénemi en masse et derrière je drone je peux pas droner je vais faire les drones qu'il faut contre d'air normalement je peux créer ici voilà mon carré c'est ce que je peux faire donc là je fais tout en accéléré pour mettre ça pour que ça se passe hop c'est un peu 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 et vous voyez j'ai dépensé tout mon humain là je suis à 55 drôles donc quand vous sortez faire ce que je ne sors pas de faire c'est que vous commencerez à avoir une macro convenable moi j'estime avoir une macro correcte j'estime pas avoir une bonne macro tout le monde me dit que j'ai une bonne macro mais moi je trouve que j'ai une macro correcte j'aurais une bonne macro je serais master voilà je suis pas encore master je serais master je serais master je serais pas un bon macro après je suis assez libre avec mon nom vous voyez là je suis le 100 000 là je suis redescendant et derrière j'ai plus qu'à à cliquer ici donc comme je vous l'expliquais cliquez là cliquez dans la entre cliquez là cliquez là et vous attendez donc bien macro faire si on joue sur une base on sature d'abord sa première base et puis on fait des unités et on attaque où on défend et on attaque après si on joue sur des bases deux bases d'abord saturé au plus vite si c'est deux bases puis après attaquer sur trois bases on sature ces trois bases et maximum 80 drones en terrain et protos et contre zerg 65 drones c'est assez donc voilà là j'ai fait le tour je repartis là vous voyez il y a moyen derrière hop deux vous voyez comme je flague mon drône je passe cette domine à cette scénale je suis pas mal donc voilà c'était le tutoriel zerg j'espère que ça vous a bien aidé en tout cas je répondrai aux questions futures dans mes tutoriels là je vais être obligé de basculer sur un smurf pour appuyer mes dires et vous expliquer pas à pas comment la race zerg fonctionne comment la race protos fonctionne et comment la race terrain fonctionne je ferai des tutoriels en dehors donc ce sera disponible sur twitch pour ceux qui me regardent et ce sera disponible sur youtube je vais faire des playlists ça fait très longtemps que j'ai voulu le faire j'avais déjà commencé à l'époque en 2016 et je n'avais pas terminé le travail et là je veux faire quelque chose et le terminer avoir un truc qui se termine et bien voilà j'espère que ça vous a beaucoup aidé pour twitch je reviens de suite et pour youtube c'est la fin de ce tutoriel je vous remercie d'avoir visionné n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas fait si c'est pas fait si vous appréciez ce que je fais tout simplement c'était caseo et je vous dis à bientôt bye merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé cette vidéo